Bonjour à toutes et à toutes, nous nous retrouvons du coup pour la sixième émission de Canap Plus. Nous allons donc recevoir l'oncle Sam, dit aussi Samuel Portas, qui est un jeune rappeur, mais avant ça, je vais vous répéter du coup le déroulé de l'émission. Dans un premier temps, évidemment, nous allons interviewer l'oncle Sam, ensuite nous allons faire la dernière game de qualification de Mario Kart Final Rush, pour ensuite faire les deux demi-finales ainsi que la finale, et on verra qui remportera le trophée. N'hésitez pas dans le chat aussi à faire vos paris sur le gagnant de ce grand tournoi. Nous recevons donc dès maintenant l'oncle Sam. Samuel, bonjour. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ça s'est bien passé ? Ouais, franchement, c'était top, une très bonne expérience. Ok, super. Des gens super sympas, une équipe au top, franchement, très belle expérience. Eh bien, c'est super que c'était plus alors. Écoute, devant toi, tu as un plateau de jeu. Ouais. Donc, c'est tout bête, c'est un jeu de loi, comme tu peux le voir. Ok. Sauf que chaque case est catégorisée. Ok. La catégorie, bien sûr, correspond à des questions que je vais te poser. Ok. Tu vas juste, du coup, lancer le dé. Le pion va avancer et je vais te poser des questions. Vers la droite ? Vers la droite. Ok. Dans le sens horaire. Ok. Tu peux lancer le dé maintenant. C'est parti. On commence, tu peux bouger. On commence donc par une question perso. Est-ce que tu te souviens de ta première chanson de rap que tu as écoutée ? Alors, ma première chanson de rap que j'ai écoutée, ça devait être très probablement du Aurel San, ouais. Ok. Je pense que c'était, 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 c'était Aurel San. Alors, le chant des sirènes pour l'album, je saurais pas te dire quelle chanson, mais voilà, ça devait être Aurel San, ouais. Est-ce que du coup, le chant des sirènes t'a inspiré à devenir rappeur ? Alors, au tout début, oui. Parce qu'au tout début, je faisais beaucoup de mimétisme. Genre, j'écoutais quelque chose, j'avais envie de reproduire. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui commencent comme ça, et du coup, au début, tout ce que je faisais, ça ressemblait beaucoup à du Nekfeu, du Aurel San, et maintenant, beaucoup moins, mais en tout cas, ouais, c'était quand même une grosse source d'inspiration au début. Et tu te rapproches de qui, maintenant, actuellement ? Alors, je pense que c'est dur de vraiment me catégoriser, parce que moi, j'essaie de faire plein de trucs différents, mais si vraiment je devais en dire un, je dirais, en mélange entre Luvrezval et Caballero. Ok, ça marche. Après, voilà, c'est... Eux, c'est des grands, moi, je ne fais rien du tout, mais voilà. Ça viendra. Ça viendra. Tu peux lancer le dé, on passe à la deuxième question. Donc, une question événement. On commence simple. Est-ce que tu as un top 3 des feats que tu aimerais faire ? Sachant que tu peux aller à l'international, et même dans le passé avec ceux qui sont décédés à l'heure actuelle, etc. Ok. Alors, en top 3, en troisième, je mettrais Frisk Orléans. Ok. Même si c'est mon rappeur préféré, je le mets en troisième parce que je pense qu'on est très différents niveau rap. après, en deuxième, Snoop Dogg. Ok. Parce que c'est Snoop Dogg. Voilà. Et en premier, vraiment, number one, c'est Caballero et Jean Jass. Bon, c'est un duo, mais c'est vraiment les mecs à qui j'aimerais trop faire quelque chose. Ok. Et pourquoi cet amour, du coup, de Caballero et Jean Jass ? Ben, je pense que c'est un tout. Dans le sens où, déjà, les deux gars, quand tu les vois comme ça sur iFinsherbe, sur Check Food, quand ils présentent des émissions de cuisine, ils ont un peu tout fait et ça, ils ont l'air d'être grave bon délire et tout. Puis aussi, pour leur musique, j'adore tout ce qu'ils font. J'ai poncé tous leurs projets du plus vieux truc qu'ils aient fait jusqu'à aujourd'hui. J'aime trop. Je consomme. Je consomme de ouf. Est-ce que, comme eux, dans le futur, est-ce que toi aussi, au-delà de tes chansons, du coup, t'aimerais aussi caster des émissions comme ça, devenir un peu présentateur, quoi ? Franchement, ouais. Moi, j'adore le cinéma. J'adore l'art en général, la musique, aller au musée et tout. Franchement, le cinéma, c'est... Je pense que si j'avais pas fait du rap, j'aurais aimé faire du cinéma, tu vois, genre... Présenter des trucs, c'est incroyable, en vrai. Moi, je kifferais trop, franchement. Ça permet, en fait, à tes écouteurs, excuse-moi, de te connaître personnellement, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en fait, t'attires les gens. Ils apprennent à te connaître, non seulement dans ton personnage quand tu fais du rap, mais aussi un peu plus de toi quand tu présentes des trucs ou... Ça te permet de te détacher un peu de ton personnage et d'être un peu plus toi-même, je pense. Et ça, t'as envie, du coup, que les gens puissent apprendre à te connaître personnellement ? Franchement, ouais. Après, bon voilà, à mon échelle, ceux qui m'écoutent, c'est mes potes, pour la plupart. Du coup, ils me connaissent déjà bien, mais c'est vrai que... Bah voilà, forcément, quand tu fais du rap, t'as toujours ton petit personnage, ta petite attitude. Là, tu vois, sur l'émission de tout à l'heure, c'était moi, mais c'était pas non plus vraiment le moi tous les jours que tu vas croiser la McDo, tu vois, genre... Ouais, bien sûr. Du coup, voilà... Mais ouais, non, franchement, j'aimerais bien... Ok, ça marche. Je pense qu'on peut passer à la troisième question. Allez, c'est parti. Hop. Question image. Alors, on va te mettre une cover d'album de Django. Ok. De la chanson Fable. Ouais. Parce que dans cette chanson, en fait, il y a une citation qui dit... Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je fuis. Est-ce que toi, tu fuis quelque chose, du coup ? Qu'est-ce que je fuis... Ouais, je pense que... Je vais dire un truc très bateau, mais je pense qu'on fuit tous un peu quelque chose, genre... Dans le sens où moi, tu vois... Moi, je fuis... Au niveau du rap, je fuis l'ancien moi, dans le sens où... Ce que je faisais avant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'y trouve plus si ouf que ça. Et du coup, c'est vrai que... Là, tu vois, bah, par exemple, hier, je me disais... En vrai, tout ce qu'il y a sur mon SoundCloud, j'ai tout envie d'effacer et tout recommencer à zéro. Et voilà, montrer qu'aujourd'hui, j'ai évolué et que le mois d'avant n'est plus le mois d'aujourd'hui. Ok. Et tu ne te dis pas, justement, garder tout ce que tu as sur ton SoundCloud ? Ça te permet, justement, de rester critique envers toi-même ? De voir d'où tu es parti ? Alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça et c'est super intéressant. Parce que, bah, du coup, forcément, quand tu... Quand tu revois ton reflet dans le miroir, bah, tu constates. Donc, c'est vrai que je n'y ai jamais pensé, mais en vrai... En vrai, ouais, et en vrai, je me dis... Même si j'y supprime, je l'aurais toujours... C'est une partie de moi, c'est comme ça que j'ai commencé et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que c'est à méditer. Et puis, je suppose, comme tu as dit, du coup, tu le faisais avec tes potes ? Ouais. J'imagine que tes anciennes chansons, ça a des souvenirs aussi avec tes amis, etc. Dans les studios ? Ouais, ouais, carrément. Franchement... Après, je pense que ça, ça ne changera jamais, excuse-moi. Parce que mes potes, c'est mes potes, ils ont été là depuis le début et j'espère qu'ils seront là jusqu'à la fin, quoi. J'espère, ouais. Et je me permets de revenir au début de la citation, du coup. Ouais. Donc, Django dit, je ne sais pas ce que je veux. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux, du coup ? Pour le rap ? Pour le rap, ouais. Pour le rap, bah ouais, franchement, je sais ce que je veux dans le sens où... Alors, je ne sais pas si je vais en vivre un jour, mais en tout cas, s'il y a la moindre opportunité qui se présente, j'irai. Je sais que si je n'y vais pas, même si ça ne donne rien, je m'en voudrais toute ma vie. Donc, ce que je voudrais, c'est, voilà, essayer de pouvoir en vivre, investir dans la musique, faire découvrir des jeunes qui sont comme moi, qui sont dans la même galère et qui font des bons trucs et que, malheureusement, ils ne touchent pas assez de public. Donc, voilà, si à l'avenir, ça avait un marché, c'est ça que je ferais, oui, je pense. Ok. Du coup, tu aimerais donner un coup de main aux jeunes artistes comme toi pour les aider à percer. Ouais, ouais, franchement, c'est ça, ouvrir un truc, un label, une maison de prod, travailler avec des gens compétents qui font des bonnes prods, qui conseillent les artistes, faire monter des artistes qu'on ne ferait pas forcément monter, des trucs comme ça, ça serait le rêve. C'est beau comme rêve, en vrai. Ouais, franchement. Vas-y, tu peux continuer. Question professionnelle. Est-ce que tu as un procédé créatif quand tu écris un son ? Alors... Une petite morning routine, quelque chose. Alors, j'ai un peu ça, ouais, en vrai. En fait, moi, j'écris vachement à l'instinct, c'est-à-dire que ça va venir me... Bon, la plupart du temps, après, c'est pas toujours comme ça, mais la plupart du temps, ça va venir me frapper d'un coup. Je vais être en train de faire un truc, genre, il va y avoir une petite musique dans le fond, et là, je vais commencer à me dire, ok, là, j'ai une phrase et tout. Je commence à noter la phrase sur mon téléphone. Et après, j'arrête tout, je me pose, je lance la prod sur l'ordi, et puis là, je vais écrire, je vais répéter, je vais arranger. Et après, le truc où là, peu importe ce que j'ai fait avant, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que pour moi, c'est super important, c'est que j'ai un groupe de potes, c'est des mecs, ils vont me dire tout de suite si c'est bien ou pas, je le renvoie et j'attends ce qu'ils me disent. Et là, après, en fonction de ce qu'ils m'ont dit, j'avise qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Mais ça, c'est le truc qui déroge jamais à la règle, je le renvoie à eux, parce que c'est les mecs en qui vraiment j'ai confiance. Ok. Et au-delà de ça, est-ce que tu as des petits réflexes un peu personnels, du style un café, une cigarette pendant que tu écris, quelque chose ? Alors, ça dépend où je suis, mais la plupart du temps, moi, si j'écris, je me pose, tu vois, dans la simplicité, tranquille, sur le canapé, je me prends un petit truc à boire, si j'ai envie de fumer une petite clope, je fume une petite clope, et voilà, mais la plupart du temps, j'essaie de pas trop me prendre la tête, genre, je me pose tranquille, je m'isole un peu, et voilà. Et ça arrivait souvent, du coup, que tes potes soient très objectifs envers ton travail ? Ah ouais, bah alors, en fait, au début, où je connaissais pas encore ces mecs-là, enfin, je les connaissais, mais je les connaissais un peu moins, j'avais mes potes d'enfance, et forcément, c'était tes potes, donc tout ce que tu sors, ils vont dire que c'est bien, mais après, tu vois, par la suite, j'ai appris qu'en fait, ils trouvaient pas ça si ouf que ça, et tu vois, ils me l'avaient pas dit, et je pense que pour grandir, moi, en tout cas, après, moi, c'est, voilà, pour moi, comme ça, après, pour les autres, je sais pas, mais moi, j'ai besoin qu'on me dise non, là, gros, c'est nul. Faut dire la vérité. Et voilà, c'est ça, et là, les potes que j'ai, et d'ailleurs, je les en remercie, si je regarde ça, je les en remercie, des fois, je leur fais un truc, je leur montre un truc, ils me disent non, gros, non, là, tu sors pas ça, et en fait, c'est comme ça que t'avances, parce que sinon, t'avances jamais si tout le monde te dit que c'est bien, alors qu'en vrai, c'est pas si ouf, tu vois. C'est important, bah, faut que tu les gardes, ces potes. Ouais, bah ça, c'est les meilleurs. Je pense qu'on peut enchaîner, du coup, aussi. Allez. Anecdote. Anecdote, excuse-moi. Est-ce que, bah, du coup, c'est bien, on est, je trouve, dans une époque où beaucoup de jeunes rappeurs essayent de se mettre au rap, justement. Ouais. Est-ce que toi, t'as été jugé quand t'as commencé le rap, par, justement, cette mode, etc. Bah, alors, il faut savoir que moi, j'ai commencé assez jeune, dans le sens où, tu vois, j'avais genre 11-12 ans, c'est un âge où t'es pré-adolescent, t'es un peu con, quoi, enfin, du coup, j'ai commencé à rapper un peu de mon côté, mais aussi, tu vois, en faisant écouter à certaines personnes, et tu vois, à l'époque, je croyais que c'était des personnes bien intentionnées, mais au final, bah, il y a des gens qui se sont un peu foutus de ma gueule, et du coup, bah, au début, en tant que jeune rappeur, tu vois, en plus, t'as 11-12 ans, t'es pas encore tout bien fini de former, ça te fait mal. Et en même temps, je pense que, bah, aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens, ils vont pas forcément aimer, donc il y a un moment où je pense qu'il faut juste passer au-dessus, et puis, voilà, c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que t'avances, et voilà, donc, en soit, même si tu te fais juger, faut pas que ça t'arrête, je pense que, c'est ça, le truc qu'il faut retenir. C'est vrai que c'est une thématique qui revient souvent dans tes sons, j'ai l'impression, c'est que, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de te tirer vers le bas, du moins, tu, au travers de 3-4 sons, tu le répètes, ça. Ouais. Vraiment, t'as eu des événements traumatiques vis-à-vis de ça, des potes et tout. Alors, ça fait plaisir que tu m'en parles, parce que, du coup, je voudrais que t'as écouté mes sons, mais, ouais, j'ai une grosse phase. En fait, c'est vraiment là où j'ai eu mon déclic dans le rap, si je peux dire, c'est que j'ai fait une bonne dépression. Ok. Et, en fait, bah, là, c'est, bon, je vous passe les détails, mais j'ai l'impression vraiment que tout allait pas. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qui c'était mes vrais potes, quelle personne il fallait que je garde autour de moi. Et, forcément, en fait, dans mes sons, bah, ça s'est ressenti parce que je parlais que de ça, je parlais que des mecs qui m'ont touché. Ouais, il y a une petite rupture amoureuse aussi, et voilà, forcément, ça, j'en parlais beaucoup. Mais surtout, ouais, dans mon entourage, bah, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait un peu le tri, dans le sens où c'est là que j'ai compris que, en fait, si tu voulais être heureux dans la vie, il fallait pas se rattacher aux gens qui essaient de te mettre des croche-pattes à chaque fois que tu passes devant eux, quoi. Ouais, à un moment donné, dans la vie, il faut faire un tri de ces personnes proches, et c'est souvent pour le mieux, ouais. Je suppose que tu l'as fait et que tu te portes beaucoup mieux avec tes potes qui sont objectifs actuellement. Aujourd'hui, ça va nickel, et puis voilà, je fais du rap pour m'amuser, si un jour ça marche, ça marche, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'arrêterai pas d'en faire. C'est génial. Je pense qu'on peut enchaîner, t'as très bien répondu. Une autre anecdote, du coup, ça rejoint un peu tout ce que t'as dit, mais est-ce que t'as dû faire face à des obstacles dans ta carrière ? Et là, on peut parler aussi, excuse-moi, on peut aussi parler du domaine perso, familial. Alors, des obstacles ? Non, non, ça me dérange pas du tout. Alors, moi, j'ai des parents, pour le coup, qui n'ont jamais mal pris le fait que je fasse du rap. C'est chouette ça. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, parce que je sais que pour tout le monde, c'est pas comme ça, forcément. Après, voilà, ma mère écoute pas mal ce que je fais, mon père un peu moins, mais par contre, il apprécie, tu vois, si je lui fais écouter un truc, il va écouter, il va me donner des conseils et tout. Donc, du côté familial, j'ai jamais vraiment eu de barrière. Après, du côté professionnel, dans le sens rap, est-ce que j'ai eu des barrières ? En vrai, pas tellement, j'ai envie de dire. Le seul truc, c'est que moi, je viens d'Annecy, et à Annecy, en ce moment, il n'y a qu'un seul mec qui essaie de faire un peu bouger les choses, d'organiser des événements rap et tout. Donc, je trouve qu'on est pas mal bloqués à ce niveau-là, dans le sens où, tu vois, dans une ville comme chez vous à Lyon ou alors vers Genève, il y a beaucoup plus d'open mics, beaucoup plus de trucs qui permettent à des jeunes artistes de venir lâcher un 16, faire un truc pour que les gens écoutent. Donc, voilà, si vraiment il y a un truc à choisir qui m'a, autre guillemet, bloqué, ce serait ça. Mais sinon, non, j'ai toujours été, j'ai toujours essayé bien accueilli là où j'allais, si je faisais un petit open mic, j'ai toujours eu des bons retours. Donc, voilà, franchement, voilà. C'est vrai que quand tu regardes, en fait, la plupart des rappeurs, dont Ralston, que tu parlais tout à l'heure, vient d'une ville extérieure à là où, en fait, il s'est établi, c'est-à-dire que maintenant, il est sur Paris. Ouais, je crois bien, ouais. Et il vient d'ailleurs, j'ai oublié malheureusement sa ville natale. Ouais, il vient du nord, je crois, par là. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent le bon choix de s'expatrier de sa famille pour chercher ailleurs. Est-ce que toi, du coup, tu as une ville en tête où tu aimerais pouvoir te lancer à fond professionnellement ? Bah, franchement, Lyon, je ne te demande pas, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, tous mes collègues dont je te parlais tout à l'heure, ils sont tous sur Lyon. Ok. Et eux, ils ont commencé à monter leurs petits trucs indépendants. Et bah, c'est vrai que moi, j'essaie de les capter pour faire du son. Mais tu vois, en venant d'Annecy, en plus, moi, je travaille et tout. Donc, ce n'est pas toujours très évident. Mais c'est sûr qu'en tout cas, ouais, sur Lyon, je commence à voir qu'il y a pas mal de trucs et tout. Donc, après de là, peut-être aller vivre ici, peut-être pas. Mais je pense que, ouais, pour commencer à faire plus d'aller-retour, ça va se faire. Ok. Donc, sur Lyon, donc. Ok, ça marche. On peut enchaîner. Qu'est-ce que tu racontes dans tes titres, de manière générale ? Est-ce que tu as un message à faire passer ? Alors, je pense que, tu vois, moi, je suis un peu comme un manga. Dans le sens où j'ai plusieurs arcs, tu vois. D'accord. Donc, au début, j'ai eu mon arc, tu vois, jeune rookie qui arrive dans le rap. Je voulais faire un truc un peu qui va toucher tout le monde et tout. Et après, bah là, j'ai eu ma période un peu plus sombre. Où, dans mes sons, je voulais parler du fait qu'en fait, voilà, des fois, tu souffres. Et en fait, pour aller mieux, il faut accepter cette souffrance. Et je pense que la dire et en faire quelque chose de bien, quelque chose d'artistique, et ben, c'est ça qui finit par te libérer. Ok. Et aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, tu vois, j'y vois un peu comme... Je sais pas comment dire ça, un peu comme une rédemption, tu vois. En mode, voilà, dans le passé, j'étais comme ça. J'ai fait des sons que, des fois, tu vois, je regrette un peu. Dans le sens où j'ai exposé des trucs que j'aurais peut-être pas dû exposer. J'ai parlé de manière, tu vois, que je regrette un peu aujourd'hui. Mais voilà, ça fait partie de ma vie. C'est important quand même, c'est moi. Et je l'accepte et j'essaie de continuer à avancer, tu vois. C'est le message que j'essaie globalement de faire passer dans mes nouveaux sons. Et est-ce que, du coup, voilà, t'as ce mood de vouloir, au travers de tes différents albums, de retracer, comme un manga, des chapitres de ta vie ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en vrai, de fou, clairement. Franchement, ouais, ouais. En fait, tu prends, par exemple, j'ai 4 EP. C'est vraiment 4 périodes distinctes de ma vie. Et que tu as fait à cette période-là de ta vie ? Ouais, je les ai faits à cette période-là. Tu sais, moi, je suis très impulsif dans le sens où s'il y a un truc, je le fais maintenant, genre. Et du coup, voilà, période comme ça, mon EP, il va parler de ça. Ok. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a une catégorie qui te plairait plus qu'une autre ? C'est quoi, PLS ? C'est la seule qu'on n'a pas fait, je crois. Alors, PLS, ce serait ton retour sur l'émission que tu viens de faire juste avant. Ok, bah si, on l'a un peu fait. Franchement, on va finir par ça parce que c'était très cool. Et moi, je suis super content d'être venu. Franchement, je ne suis pas du tout déçu ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que tout le monde, autant que ce soit les équipes, les autres artistes, tout le monde était super sympa et je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant parce que c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Mais en tout cas, franchement, je suis super content. Et je suis vraiment, je vous remercie tous, tout le monde, toute l'école, tout. Voilà, c'était vraiment un super moment. Je passe un bon week-end. Bah, nous aussi, on te remercie. Et d'ailleurs, on a quelque chose de très spécial. Oh ! On a un petit cadeau. Ah, super ! Fais de la part de toute l'équipe Canet Plus pour toi. Merci beaucoup. Donc voilà, tu pourras le rapporter chez toi, évidemment. Incroyable. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un mot pour la fin, quelque chose ? Eh ben, je vais faire une petite dédicace si c'est possible. Bien sûr. Vas-y, la caméra est juste là. Yes. Eh ben, je remercie Allioun, Tristan, tous mes collègues de la Fomarmata, Tortank, le boss. Et voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Ma femme, ma petite femme Charlotte. Et voilà. C'est tout bon pour moi. Parfait. Merci beaucoup, l'oncle Sam. Yes. Nous, on va passer directement du coup à la dernière game de qualification de Final Rush sur Mario Kart. On dit au revoir à l'oncle Sam et puis on accueille tout de suite les deux techniciens. Mes chiques l'oncle Sam. Et voilà. Au revoir à l'oncle Sam. Oui. Moi, j'ai vu sur vous. Oh, j'ai vu leur âme. OU. Un nouvel mouvement. Eh bien. Oh. J'ai vu. J'ai vu, le Je vais. D'., Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi, mis à part toute l'esthétique qu'il a, est-ce qu'il a une philosophie qui te correspond bien, tu trouves ? T'as pas une question plus vague encore là ? Tu m'as fait une maître chifou, je sais pas moi. Est-ce qu'il a une philosophie ? Oui, qui te correspond. Est-ce que le personnage te plaît en soi au-delà de ses amis ? Il est très... Quand tu dis philosophie, tu veux dire... Sa manière de vivre, sa manière de voir les choses... Sa manière de voir les choses, je pense qu'après je le connais pas, je connais pas le bonhomme lui-même. Je connais... C'est super dur ! Ouais, faut répondre ! Je connais pas le bonhomme en lui-même, mais... En tout cas, ce qu'il retranscrit dans ses films, la façon qu'il laisse aux enfants de faire leurs propres erreurs eux-mêmes. L'émancipation, surtout parentale, qui est très importante. Tout ce à quoi il fait référence. Tout ça, tout ça, ouais, je pense que sa philosophie du coup à ce niveau-là me plaît énormément et je partage plus ou moins... Plus ou moins... Sa manière de voir les choses. Sa manière de voir les choses, j'aurais pas dit mieux. Très bien. Et toi... Ça me fait accélérer, ça ! Et toi Clément, du coup, est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué à New York pour te dégoûter autant de la vie américaine ? Enfin, te dégoûter, excuse-moi pour... Excuse-moi, le terme est trop fort, mais... Alors, en plus, j'ai vraiment pas eu de chance que j'étais en 2020. Donc, j'avais un petit âge, j'ai vivé en colocation avec quatre autres personnes. Oh ! Et du coup, c'était l'année du Covid. Ce qui fait que je me suis retrouvé six mois enfermé dans 20 mètres carrés, donc c'était pas top-top. Donc déjà, il y a eu ça, et en plus, c'était l'année des émeutes Black Lives Matter. Du coup, j'ai vu beaucoup de violences policières, notamment à New York. Et ouais, ça fait, je sais pas, il y avait une ambiance hyper sombre quand j'y étais. Et ouais, ça m'a un peu dégoûté des États-Unis, ce petit passage à New York. Et ouais, oui, voilà. Est-ce que tu serais prêt à y retourner, du coup ? Oui, bien sûr, enfin, je serais jamais sur une première expérience. Et oui, j'adorais y tourner, parce que, quoi qu'il en soit, ça reste quand même une très très belle ville. Mais enfin, j'ai vraiment été la pire année, quoi. Ok. Amori. Donc, du coup, dans le domaine de l'animation française, Netflix se démarque... Mince. Netflix se démarque... Mais j'y pose ta question, je suis prêt. Netflix se démarque beaucoup de par ses séries d'animation française, comme Arkane. Est-ce que tu en as une que tu pourrais recommander aux spectateurs, du coup ? Niveau 2 ? On peut pas, c'est fini, on répondra à la question, maintenant. Je... bah... non. Non ? Peut-être un animé japonais, quelque chose... Est-ce que tu as une oeuvre d'animation que tu aimerais recommander ? En série d'animation ? Ouais. En série d'animation ? Ouais, mais ça peut aller... Ça peut aller jusqu'à l'animation japonaise, quoi. Euh... Wakfu, ça marche ? Ça c'est français, c'est de l'animation ? Si on lui dit rien, elle le saura pas. Bon. Tu veux pas répondre à la question ? C'est que j'en ai pas, en fait. Au niveau des séries d'animation japonaise... Ok, ça marche. Encore une fois, les séries c'est pas trop mon... mon domaine d'expertise, donc... je sais pas. De base a été fait pour te déstabiliser, malheureusement... hors course... Donc, malheureusement, je pense pas... Je pense pas, en tout cas, que Yoshinoir sera qualifié. Non. Faudra vérifier, mais du coup, on en a fini avec vous, malheureusement. Ok. Et on va passer, du coup, à la première demi-finale. Euh... Euh... Rush, et c'est parti, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 La première demi-finale... Euh... de Mario Kart. On retrouve donc Flavien, qui était à la prod pour le projet PLS, ainsi que Atrage, qui était chez FOP sur le projet PLS. Est-ce que vous allez bien, les gars ? Oui, ça va et toi ? Ça va, ça va. Vous êtes contents, de PLS ? Ah ouais, c'était une expérience inoubliable, en réalité, je suis vraiment surpris, je sais pas pour toi, mais... Ouais, ouais, en vrai au début ça me faisait très peur, et en fait le résultat global de toutes les émissions, je trouve qu'il est vraiment propre. Et je suis assez content de tout le monde, ouais. Mais pareil, professionnellement, ça vous a plu, quoi. Ah ouais, pas oui, hein. Ça vous a plu évoluer, je suppose. Ouais, bah, je pense que c'est l'exercice qui t'apprend le plus de toute l'année, quoi, en vrai. Ok, je pense qu'on va pouvoir lancer la course dès maintenant. Allez, choisissez votre perso, vous êtes libre, le quart, pareil, mais je ne peux pas vous aider là-dessus. Moi, je vais prendre la même compo que l'autre fois, au moins... Le masque à ce noir. Toujours, toujours. J'ai fait une baguette. T'as fait une baguette. Je crois que c'est la play, ça. La vie, c'est la play. C'est la toute des touches, la bonne nouvelle. Non, mais tu sais que X, de base, c'est en base pour ça, et je joue plus trop à la Switch. Faut mes deux yeux. Des excuses. Toujours les excuses. Je sais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'ai mes peu deux yeux. Je vais faire tout comme l'autre fois, parce que ça m'a bien réussi. Bah, effectivement, t'es en demi-finale. Ouais, exact. Est-ce que vous visez la finale, les gars ? Non, pas vraiment, je vais juste m'amuser, voilà. Bon, non seulement la finale, mais non seulement le trophée, parce que j'ai très envie de le ramener dans la salle des prods, j'avoue. Normal, le trophée. Je rappelle que le chat peut procéder à un vote pour qui sera le gagnant de cette course-là, de la deuxième demi-finale, mais aussi de la finale. Il y a des paris, genre ? Il y a des paris, ouais. Oh, la dingue ! Chacun parie ce qu'il veut, mais voilà, il y a difficile, pareil, 150 CC, et ça part sur... Combien de courses ? Non, tu laisses le faire, on fait exactement comme l'autre fois, c'est vrai. Et ça part sur le circuit Yoshi. Non, on remet sur OK, tu tombes en bas. Tu fais OK ? Incroyable. OK, là tu fais OK. Circuit Yoshi. Ah, c'est la même course ? Ouais, c'est la même, on fait tout pareil. Il n'y a que la finale qui sera sur la route arc-en-ciel. OK, incroyable. De quelle route arc-en-ciel ? Je ne sais pas, je suppose de celui sur Switch de base. Ah, super. Après, moi, j'aime bien celui... Ça me dit vachement quel cours ça sera, du coup. J'aime bien celle sur DS, mais bon. Oui, non, celle de la Wii, elle était magistrale. Je ne l'ai pas jouée, celle de la Wii, malheureusement. En fait, elle sont toutes bien, même celle de la GameCube, elle était folle. Ouais, c'est vrai. Celle de Nintendo 64 aussi, elle était pas mal. Je l'ai moins jouée, j'avoue, celle-là. Je suis aussi vieux. Non, 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 t'es pas vieux, t'es ancien. Ah, merci Flav. Tu es dans ton jus ? Comme un bon bocal. C'est parti. Donc, je vais vous poser des questions qui vous déstabilisent. Ouais, c'est super. On t'écoute. Donc Flavien, je suis devenu pote avec toi en première année. Tout à fait. Est-ce que depuis, tu as opté pour la filière production, qu'est-ce qui t'a décidé, du coup, à rejoindre cette filière production ? En vrai, c'est parce que j'aimais énormément déjà leur gars, quand je suis arrivé dans l'école, en fait. Et au fil des projets que j'ai fait dans l'école et de ce que j'ai appris, je me suis rendu compte qu'en fait, par rapport à mes projets persos que j'ai à côté, la production allait sans doute m'apprendre plus de choses utiles pour moi que, par exemple, le son dans lequel je voulais aller à la base et en fait, ne me passionnait plus tant que ça sur la fin d'année dernière. Je vais continuer sur toi parce que t'es en tête, t'as traché un peu de mal. Super, moi, moi. Oh, il est fou, hein. C'est un truc de zinzin. Est-ce que, du coup, tu continues quand même à faire du son ou pas du tout ? Je continue à faire de la musique plus que du son en soi. Je fais plus trop de mixage, plus trop de... À une époque, je faisais un peu de DJing, mais je fais plus trop ça non plus. Mais je continue à faire un peu de musique quand même, un peu de guitare, un peu de chant. Toujours autant passionné, du coup, par la guitare ? Toujours autant, toujours autant, même si avec mon groupe, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble et on n'arrive pas à se voir, donc on va peut-être attendre la fin des études pour vraiment relancer un truc concret. T'aimerais lancer quoi comme style de groupe, du coup ? Ben, en fait, j'avais déjà un groupe où on faisait un peu du punk, du métal, des trucs comme ça. Il faut parler de manière aiguë, Flavien, réponds-moi de manière aiguë, s'il te plaît. De manière aiguë ? Oui, tout à fait, tu es sous éclair, vite avant que ça se termine. Ah d'accord, alors je continue de parler comme ça, parce que du coup, voilà, j'ai oublié la question, est-ce que tu peux me reposer la question ? Quel genre de groupe de musique tu aimerais fonder avec tes amis d'enfants ? Ce serait surtout du punk et du métal, comme on faisait à l'époque. D'ailleurs, si je peux... Ah putain... C'est fou, j'ai de la gauche en fait. Attrage, vraiment, je ne t'ai posé aucune question. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, Flavien, tu ne coupes pas à l'arrêt. Hein, de quoi ? Il faut que tu répondes à mes questions. Putain, oui, donc... Quel genre de groupe tu aimerais fonder ? Du métal, du punk, globalement. Avec nos potes, on avait monté un truc qui s'appelait Back Attack à l'époque. Ok. Où c'était vraiment surtout du punk, un peu de métal, on tendait un peu vers le tracé pour l'entendre. Il faut encore parler de manière aiguë. Tout à fait. Et du coup, on partait de ce style-là, on jouait un peu vite fait dans notre lycée à l'époque. Et ça me manque un peu, et du coup, j'aimerais bien, une fois les études finies, relancer le groupe. Mais même si je peux passer une dédicace à mon batteur, qui du coup, surclaremment, a remonté un groupe, qui s'appelle Pondéral. Ils font du punk aussi, et c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment très cool, même si pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu le temps de vraiment écouter la globalité de ce qu'ils ont fait, mais le punk que j'ai écouté, c'était vraiment cool et vraiment intéressant. Et donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui sont sûrs, clairement, à aller écouter un peu ça, parce que c'est vraiment hyper sympa. Bravo. Flavien, je suis un peu dègue, parce que tu as répondu à toutes mes questions avec brio. Il ne m'a même pas laissé parler. Je n'ai pas pu, du coup... Je te vole une olive. Mais bon, du coup, je pense que la trash, c'est fini pour toi. C'est fini pour moi. Cependant, Flavien est qualifié pour la finale. Oui, tout à fait. Donc maintenant, on va accueillir la deuxième phase, la deuxième phase, excusez-moi, de demi-finale, pour Final Rush. C'est maintenant. C'est maintenant. On est donc dans la deuxième phase de demi-finale de Final Rush. Nous sommes en compagnie de Clara et de Alexis. Ça va ? Oui, ça va, toi ? Oui. Ça va. Écoutez, moi, je vous propose pour que j'ai encore des questions en stock et que vous choisissez votre perso direct. Moi, je prends Yoshi jaune. Très bien, encore un Yoshi. Moi, je suis resté sur Walidji comme à ma dernière course. Ça, c'est pas mal. En plus, tu as le pull qui va avec, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Je reste dans le violet. Je préviens, je vais tout donner, d'accord ? Je préviens, je vais gagner. Je rappelle que du coup, vous a frontré Flavien, qui est une légende, vu qu'il a répondu à toutes mes questions en terminant premier, sans aucun problème. Très fort. Très fort, effectivement. C'est votre producteur. C'est votre... Ah, pas intérêt à perdre. Attends, j'ai pas l'antenne, c'est bon. Donc, je rappelle, 150 CC, il y a difficile sur le circuit Yoshi. Je crois qu'on a tous les deux pas l'antenne. Donc, tout va bien. T'es prêt ? Ouais. Là, j'ai un peu stresse. Non, non, je ne perdrai pas. Dommage. Je vais tout donner, là. On est deux. Ok. Il faut savoir, je joue souvent à Mario Kart, donc là, si je peux... Vous êtes déshabitué de la Switch ? Un peu, ouais, j'avoue. J'ai une Switch chez moi. Je rappelle que Yoshi jaune et Clara, Waluigi et Alexis. Ok. Eh bien, on va commencer par Alexis. Alexis, quel était ton rôle, du coup, sur PLS ? Moi, j'étais Réal, sinon OPServeur1 et OPSynthé pour la dernière mission. Ok. Excuse-moi, moi, je viens du scénario. Qu'est-ce que c'est OPSynthé ? OPSynthé, c'est le mec qui lance les petites virgules où juste, par exemple, on met les noms des invités, des trucs comme ça. Tu es très fort parce que tu me regardes en même temps que tu joues. C'est pour ça que j'ai failli perdre ma dernière game, donc je t'avoue que je vais peut-être arrêter. Ok. Clara, est-ce que tu es satisfaite de ton projet Cana Plus ? Ah, vraiment ? Alors, je tiens à dire que je viens faire le débrief, là, et que mon prof a enfin fait un vrai compliment et qu'à cause de lui, j'ai pleuré. Ah, oui. Donc... Ah, tu es dans tous tes états, là. C'est la fin, c'est le postre, c'est le pleur. Voilà, donc là, je suis en train de montrer que je peux gagner. Ouais, ça me dépite. Et je suis tellement contente de ce projet et je suis un peu triste de finir. J'essaie de ne pas rester concentrée. Oui, oui, mais il faut répondre à la question. Mais du coup, je suis extrêmement fière. Je félicite l'équipe pour aujourd'hui parce qu'il y avait énormément de problèmes d'orga et ils ont grave géré de fou parce que moi, il ne fallait pas que je fasse quoi que ce soit. Et du coup, bon, voilà, je les félicite. Bravo. Et comme je disais, je suis un peu triste qu'il soit fini et en même temps, j'ai peut-être soulagé parce que personnellement, je suis un petit peu exténuée de tout ça. Et je tiens aussi à faire une dédicace à Manéa qui n'est pas là aujourd'hui parce que le pauvre est tombé malade en plein des directs. Il a assuré son direct hier, si je dis bien, pas de bêtises. Et je... Petite pensée à lui et c'est aussi grâce à lui que je suis aussi fatiguée. Il faut que tu répondes en aiguë. Ah oui. Il faut que tu parles en aiguë maintenant. Oh non, mais je parle déjà aiguë demain. Non, mais ça va être encore plus aiguë. Mais du coup, oui, je voulais juste faire cette dédicace à Manéa. C'est bon. Et lui faire de vos bisous parce que là, je vais avoir aussi une nouvelle incroyable. C'est que je vais partir à Tahiti avec lui au mois d'août. Non, de juillet, pardon. Et je finis première. C'est une grosse complète. Sur le fait que tu partes à Tahiti avec ton mec. Oui. Insane. Félicitations, tout va bien. Ouais, ça se passe un peu trop bien pour toi. Moi, je vais pas à Tahiti et je perds. Donc, le grand mal, c'est tout. C'est une belle conclusion de projet. Et toi, Alexis, tu es satisfait ? Non. Très bien. Alexis, je suis désolée. Je le vis bien. Mais j'ai dit que j'allais tout donner. C'est réel, tout donner. Et oui, j'ai travaillé hard Mario Kart. Ouais, je vois ça. En vrai, tous les deux, c'est dommage que tu sois redescendu le temps, Alexis, parce que tous les deux, vous avez très bien répondu. Du coup, je pense qu'Alexis... On va choper Clara et Flavien pour la finale de Final World. Tu me recopies là. C'est donc la... Doucement. C'est donc la grande finale de Final Rush. Nous sommes en compagnie de Clara et Flavien qui sont nos deux finalistes qui vont s'affronter. Tout à fait. Est-ce que vous vous sentez confiant vis-à-vis de ça, les gars ? Moi, je viens de rouler sur Alexis. Voilà, je le dis. Rien que ça, c'est une satisfaction, apparemment. Et toi, Flavien, tu es confiant ? Je ne sais pas si on peut dire que je suis confiant. Ce que je trouve bizarre, c'est que ça me stresse plus que mon PNES. Donc, c'est bizarre. Vous voulez le trophée ? Oui. C'est vraiment pour ma famille, pour les prods, je veux le trophée. C'est la route. On rappelle toujours que là, ce sera la route arc-en-ciel de la Wii. C'est la carapace bleue. C'est celle-là. Ah, parfait. Allons-y. C'est parti. Une des courses les plus difficiles de tout Mario Kart 3. Donc, au début, je vais voir qui se démarque et je vais m'acharner sur cette personne. Oh, mon Dieu. Elle a pu s'entraîner. Oh, non, mais toi, j'ai une question. Alors, non, je ne me suis pas entraînée sur ça. Là, je n'ai fait que les directs. Non, mais attends, moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas joué Mario Kart 3. J'ai une question pas mal pour Clara, si elle parle. Ah, j'ai peur. Comment est-ce qu'on t'organise ces vacances à Tahiti, c'est ça ? Non. C'est ça, la question. Alors, Clara, on rappelle que tu as organisé le projet Kadapp Plus. Oui. Que tu t'es entraînée pour Mario Kart. Non. Est-ce que, du coup, tu as l'intention de repartir avec ton propre trophée ? Euh, écoute... Est-ce que t'as tout organisé pour avoir un trophée Mario Kart ? Alors, de base, non. Mais il s'avère qu'on a choisi Mario Kart et que je suis très forte à Mario Kart. Est-ce que tu te sens bien vis-à-vis de tes adversaires ? Qui, du coup, ne repartiront pas avec le trophée. Non. Ah, en fait, euh... Enfin, le trophée, c'est vraiment hyper symbolique, parce que... Enfin... C'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un peu l'aboutissement du truc, quoi. En fait, c'est l'objet qui montre la fin, quoi. Voilà, après, c'est vrai que c'est un peu marrant que c'est moi qui le gagne. Un peu marrant. Ouais, non, non, mais on pourrait dire que ça sera complètement de la triche et que j'ai été payé pour perdre exprès, quoi. C'est vrai que... Euh, j'ai été payé un Tacos, 3 à 3D et un sourire. C'est peu chiant pour un trophée. Il aurait fait au moins 3 sourires. 3 sourires, tu penses ? Ouais. Mais après, pfff... Tu sais, moi, pour moi, un sourire, ça vaut quand même moins cher qu'un trophée. Ah ouais, pourquoi ça ? Bah, j'avais pas une carapace rouge, moi ! Pourquoi tu accordes plus d'importance, du coup, à l'humain qu'au matériel ? Il faut qu'il parle en... Non, c'est totalement l'inverse. D'accord, tu accordes plus d'importance au matériel. Je veux le trophée, le reste... Pourquoi Flavien, il parle pas en... Ah si, il parle en aiguë, parce que je le regardais, il est tellement beau. Ah, pardon, effectivement, j'ai oublié de parler en aiguë, même, je me suis fait doublée, du coup... Là, je parle plus du genre en aiguë, euh... Du coup, c'était quoi la question ? Ah, bah, t'en fais pas, je suis sur Clara, faut parler en aiguë. Clara, comment, oui, effectivement, comment tu comptes organiser tes vacances à Tahiti ? Est-ce que tu comptes voir des choses ? Est-ce que tu t'as renseignée un peu sur le patrimoine Tahiti ? Euh, ben... J'avoue que ça va être Manéa, mon guide ! C'est bon, tu peux arrêter ! Manéa sera ton guide ! Parce que, moi, je connais pas du tout, mais euh... J'ai, j'ai... En fait, là, je réalise pas, parce que c'était vraiment en plein des directs qu'ils m'ont envoyé des billets. Ah ouais, carrément, genre, c'était en mode surprise, genre. Non, parce qu'on en a parlé hier soir. Ouais. Non, je suis tombée dans le vide, c'est mort. Au bout d'un zone d'attente, t'en a parlé hier soir, et t'en a parlé aujourd'hui... Arrêtez-le ! Flavien, tu te sens comment vis-à-vis de remporter le trophée, là, tout de suite ? Euh... On est vus, te plaques ? Attendez, attendez, je peux remonter, je peux remonter. Euh, là, je me sens... Je sais pas comment je me sens, là, frère. Je sais pas comment je me sens, là. Et il faut me répondre, Flavien, c'est-à-dire ? Euh, oui, effectivement, je me sens... Ah, je me sens plutôt... Plutôt bien, en plus, je trouve qu'il est très, très beau. J'ai une question, est-ce que le trophée, il est arrivé comme ça, ou est-ce que c'est vous qui l'avez peint ? Non, on l'a peint. Ah ouais, genre à la bombe ? Ouais, j'ai acheté la bombe, bah... Dorée. Tu l'avais, le trophée ? Je l'ai vu, ouais, il est posé dans la régie, là où j'attendais, en train de manger des olives. En train de me dire, putain, qui va gagner, donc qui je vais être ? Non, mais là, c'est 6e, c'est honteux ! Ça me faisait assez peur, parce que, genre, sur le classement, Clara, elle était qu'à 5 secondes de moi. Genre, j'avais que 5 secondes d'avance, donc qui ont une course normale et énorme, mais en vrai... Oh ! La carapace bleue, la carapace bleue ! C'est ce qu'il faut, Flavien, un peu, laisse-moi la présenter. Qui ont... Non ! Terrible. Réponds-moi en déduit, Flavien. Euh, j'en ai rien à foutre ! Sans décoller mon frère, j'en ai rien à branler. Oh ! J'ai fait de la pire erreur, c'est d'être tombé dans l'huile. Moi, t'as pas eu le chat, t'as vraiment pas eu le chat. Et je suis tombé dans l'huile. Bon. Et bah... Flavien a gagné. Bon, bon, Flavien ! Tu es le grand gagnant de Final Rush. C'est aussi, du coup, une fin d'émission. C'est donc la fin de Cana+, la fin de PLS, et du coup, c'est à moi de dire qu'au nom de toute l'école, nous vous remercions à tous et toutes, les techniciens, les invités, de nous avoir fournis des programmes pareils. Et je vous souhaite tous un agréable week-end ainsi qu'une agréable soirée. Salut ! Et du coup... Bisous tout le monde ! Du coup, ça va le fait de pas avoir gagné ? C'est pas grave. Ok. Je ne voulais pas trop...